Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu Tremblay de jolifutelaguitare.com et si vous voulez plus de tutoriels de conseils à la guitare et surtout, avoir du fun, soyez certain de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Ok, Vincent! Mathieu! Salut mon ami! Comment ça va? Comment toi? Très très bien! Aujourd'hui, on fait un petit team vidéo sur un sujet, écoute, qu'on a, par email, c'est top 2, sérieusement. Changement d'accord, puis le fucking pic. Il y a des gens qui sont vraiment fâchés avec le pic. Je ne comprends pas pourquoi Mathieu, le monde est fâché avec le pic. Pourtant, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur ami puis surtout, il ne peut pas répliquer. Ça ne donne rien à se fâcher vraiment contre un pic. Quand même, c'est quelque chose qu'on reçoit vraiment souvent et si on se rapporte à quand nous on a commencé à la guitare, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant un pic. Oui, puis on dirait qu'il n'y a aucune façon efficace de faire ça. Il y a tout le temps plein de monde qui nous donne des conseils et ça ne marche jamais pour nous. Alors, qu'est-ce qui marche finalement? Cette petite chose qui n'arrête pas de tourner dans nos doigts, qui n'arrête pas de tomber, qui fait des bruits de cul sur notre guitare. Comment est-ce qu'on fait, Vincent? C'est quoi ton truc pour bien manipuler le pic? Pour être à l'aise avec le pic, il n'y a pas cent mille façons parce que peu importe la façon dont vous trouvez l'aise avec le pic, ce ne sera jamais la bonne pour une autre personne. Les gens ont souvent la pensée que le pic ne doit pas bouger du tout. C'est vrai ça. Souvent, les gens pensent ça alors que ce n'est pas vrai. Le pic bouge toujours dans nos doigts. Le pic doit être malléable entre nos doigts. En fait, moi ce que j'aime donner comme exemple, c'est comme un peu si le pic était collé avec la sueur sur mon pouce. Oui. On peut le manipuler comme ça. Quand on gratte, c'est normal que le pic bouge parce qu'on le frappe sur des cordes. Donc, il faut juste apprendre, je crois, à le ramener. Et le meilleur truc pour ça, c'est simplement de le manipuler le plus souvent possible. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de tout le temps l'avoir dans la main dans une journée, d'être habitué à en tenir un. Il y a des gens qui gossent avec des crayons. Il y a des gens qui, pour passer le temps, sont tout le temps en train de manipuler un crayon. Pourtant, dans la vie, on passe plusieurs années à apprendre à tenir un crayon comme il faut. Mais ça fait en sorte qu'on l'échappe pas avec le temps en écrivant le crayon. Si vous voulez vraiment apprendre à bien manipuler le pic, c'est simplement, même quand vous ne jouez pas, ayez-en dans vos poches. Gardez-la toujours sur vous. Niaisez avec. On utilise tellement des mots québécois. Gosser. Oui. Niaiser. Patente. Patente aussi. Donc, cette petite patente-là, il faut avoir l'habitude de l'avoir dans les mains. Passez-vous-la dans les mains comme ceci. Essayez de faire des... Comme des jetons de poker, ceux qui jouent au poker. Tu vas être bon là-dedans. Oui. J'étais bon, pour vrai. Pour vrai? Oui. J'ai joué au poker avant d'être un croupier au casino. J'étais un joueur de poker presque compulsif. Oh. Presque. Mais j'étais gagnant, donc ce n'était pas un problème. Ah, bien sûr. C'est vraiment le meilleur truc de toujours... Gardez un pic dans vos poches ou dans votre sacoche. Je ne sais pas. Puis, dès que vous avez du temps libre, vous n'avez rien à faire. Jouez avec. Tenez-le dans la main. Vous allez vous habituer à ce moment-là à avoir le pic dans la main. Ce ne sera pas un intrus. Vous allez pouvoir le reconnaître facilement. Puis, quand vous jouez, il va bouger tout seul. C'est quasiment une articulation à un pic. C'est quasiment une extension de la main à ce moment-là. Puis, la seule façon de bien avoir ça, c'est bien sûr de l'avoir tout le temps dans les mains et de toujours le manipuler comme ça. Et prenez vraiment le temps de le faire parce que souvent, on se dit, ah, je vais jouer avec mes doigts. Mais c'est une arme solide. Ça, c'est le meilleur amplificateur que vous aurez jamais pour une guitare acoustique, même sur une guitare électrique. Ça peut bien sonner avec les doigts. Il y a des grands guitaristes Mark Knopfler, entre autres, que j'adore avec les doigts. Mais un pic, c'est un pic. Ça, c'est un Marshall qui va jusqu'à 11. C'est solide. C'est un bon son. Et d'ailleurs, pendant que je pense, si vous voulez avoir vraiment la manière exacte comment tenez le pic, eh bien, allez faire un tour sur le cours jejouedeleguiteur.com, le cours Zéro Aéro. C'est gratuit. Et je montre tout ça là-dedans. Donc, morale de l'histoire, si vous voulez apprendre à bien tenir votre pic, traînez-le partout, aux toilettes, au travail. C'est beaucoup plus important ça que de travailler. Pas en conduisant, s'il vous plaît, parce que ça, c'est dangereux. C'est une distraction de plus et on ne veut pas être responsable de rien de grave qui pourrait arriver. On ne le faudrait pas. Ce serait triste. Yes. Donc, c'est ce qui complète notre topic là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne jejouedelaguitare.com. Allez faire un tour sur l'école en ligne. Et si vous avez aimé notre vidéo, laissez-nous un thumbs up. À la prochaine. Au revoir.